Nouvelle poussée de fièvre en République démocratique du Congo, au lendemain d'un incident de sécurité survenu entre les armées congolaises et rwandaises. Hier en fin d'après-midi, alors qu'un avion militaire congolais a entamé sa descente sur l'aéroport de Goma, à la frontière entre les deux pays, l'appareil a été touché par un tir rwandais. Mais Dimedeb, acte de guerre pour Kinshasa, avertissement a cessé les violations de son espace aérien pour Kigali. Un nouveau pas en effet en été franchi dans la détérioration des relations entre les deux voisins. Sur les faits, peu après 17h, un des soukhoïs 25 congolais est touché en effet sur le flanc droit par un tir de missile portatif. D'après plusieurs vidéos diffusées sur Twitter, un tir à 90 degrés qui a libéré ce qu'on appelle une charge de proximité, un cône d'éclat qui a touché l'aile droite. Si le missile Sol-R avait été de troisième génération, il aurait en toute probabilité fait de plus grands dégâts encore sur l'appareil militaire d'origine russe, particulièrement résistant à ce genre de projectiles. Voilà pourquoi l'avion n'a pas explosé en vol. Le pilote a pu atterrir à l'aéroport de Goma et au moment de stationner, une partie de l'aile droite a pris feu. Et d'après d'autres vidéos, les secours ont rapidement circonscrit l'incendie. Très vite, le tir a été revendiqué par les autorités rwandais. Ce tir présentait comme une mesure de défense face à une violation de son espace aérien. La troisième depuis le début du mois d'après Kigali dans le secteur de Roubavou, juste après Gysénie. Dans ce communiqué officiel, Kigali appelle Kinshasa à stopper son agression. Mais pour les autorités congolaises, c'est au contraire une nouvelle preuve de l'agression rwandaise. Le gouvernement congolais dénonçant et condamnant fermement l'attaque contre l'un de ces avions de chasse. Et toujours par voie de communiquer, les autorités congolaises appelant la communauté internationale à mettre la pression sur le Rwanda et le M23 pour qu'ils cessent la violence qui risque, selon Kinshasa, d'hypothéquer les opérations d'enrôlement des secteurs des électeurs dans le centre et l'est du pays en cette année électorale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !